tout simplement bonjour voilà bonjour ceci est une rediffusion de live qu'on va remettre sur youtube et tout le monde dit bonjour youtube bien entendu vous allez pas vous voir dans le chat parce que moi je mets pas le lien du chat bref c'est pas important donc tout ça pour dire que c'est une acrom tout simplement qui est sorti en 2020 par case encore une fois et par d'autres personnes qui ont beaucoup aidé par rapport de ceil est vraiment des acrom de mario 64 qui en a plein banjo commence à en avoir de plus en plus et même aussi de kevin of time ou bref de zelda en général commence à en avoir aussi là dessus donc ça commence à être intéressant là dessus de pouvoir en avoir un petit peu plus donc en gros c'est de missing link et on va se lancer tout de suite là dessus on va pas trop perdre de temps donc qui est gros tu dis que tu as joué à oké une autre time mais tu ne l'as jamais fini oh ça devrait être quelque chose à finir donc ça c'était juste ma partie on va l'enlever toute façon parce qu'on sait bien qu'on écrit pas une partie avec la bob non non qu'est-ce que c'est que ça c'est un sacrilège complètement les parties ont c'est bien pour appeler sa ligue non on peut appeler sa zelda c'est pas comme ça que ça fonctionne donc on est obligé d'appeler sa ligue encore voir comment que ça se lance j'ai vu vite fait il ya une petite introduction donc accordant accorder tout simplement de bon ça passe assez vite le texte est donc au roya simplement un garçon qui vivait au fond de la forêt on sait bien quand même l'histoire de par rapport à tout ça de link mais un jour la fée navi est tout simplement allé informer le garçon de la destinée de sauver le royaume hyrule zelda a sauvé zelda fin oui exactement tu t'es réveillé le matin en gros zelda a sauvé zelda donc le garçon s'est embarqué dans une quête et a conquéré plusieurs ennemis avec navi qui était en train de le guider donc ça c'est oké une autre time tout simplement qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer donc il a traversé à travers le temps et il s'est rendu compte il s'est rendu face à face avec ganon qui qui a sauvé hyrule tout simplement voilà double zelda ce serait stylé oui quand même ça dépend pourquoi pas de mauvaise blague donc la princesse zelda a renvoyé tout simplement le garçon dans son dans le passé donc en gros dans son temps à lui tout simplement pour retrouver son son enfant c'était c'est c'était dit que tout simplement qu'après avoir complété sa quête j'ai pas vu le reste mais où est-ce que navi est allé c'est vrai quand même là dessus parce qu'on y pense quand qu'il a que la finie il ya de navi qui fait juste partir dans les heures et elle part comme littéralement comme juste dans le vitraux dans le vitrail dans le vitrail dans le vitrail c'est un peu bizarre donc en gros elle fait juste partir et en gros on sait pas trop ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle veut faire plutôt donc on est dans la cookery forest je sens qu'il va y avoir bien des choses qui vont changer et de ce que j'avais vu vite fait ça avait l'air quand même assez stylé parce qu'en plus on a le personnage de majora masque que tu sais c'est le bouclier de majora masque je sais pas si c'est exactement la même chose vitrail oui merci je sais pas pourquoi je disais un vitraux c'est un éviseur dans ma tête avec bref tout simplement qu'on va explorer tout ça là-dessus on a déjà l'occarine oeuvre donc déjà en partant c'est quand même une bonne chose on peut quand même briser les pots j'espère oui merci l'activité première tu te rends compte que dès que tu joues à un jeu zelda la première chose que tu fais c'est aller défoncer un bol quoi oui on a le décoostique ça y'a pas de problème et ça ça me manquait vraiment pas ok y'a pas beaucoup d'items ah oui on attendait peut-être qu'il y en a eu plus mais en fait y'en a vraiment beaucoup donc c'est un hack qui se passe entre ok rien de temps mais majora masque si je me trompe pas oui parce qu'en gros c'est quand que Navi part donc en gros les héros revient et de ce que je comprends ça se passe comme un peu avant tout simplement parce que Link retourne dans son passé et en gros on se demande un peu qu'est-ce qui se passe et tout ça donc oui Ikagura comme tu dis je suis prêt à ça va être un peu avant qu'est-ce qui se passe dommage vraiment c'est que jusqu'à temps que tu te rendes bah tomber dans le bide parce qu'on sait tous que que Link au moment donné tombe dans le bide hein c'est comme ça que ça se passe sinon récemment j'ai terminé un Link tout de passe sur la NES online j'ai fait Link awakening sur Switch et j'ai fait aussi un Link between worlds sur ma new 2DS XL très bon joueur en passant de chacun que tu as nomi ah ouais y'a un quart de coeur ici c'est à dire on peut monter ici pis en gros on peut sauter jusqu'à là bas sans le dire que non et ça je me souviens vraiment qu'il s'était stylé dans Majora Masque je veux juste le refaire mais je veux refaire d'un autre côté quand on faisait des sauts plus haut ah là il l'a pas fait regardez quand il faisait des sauts comme ça je trouvais ça stylé c'est vraiment si simple mais je trouvais ça stylé je sais pas pourquoi en tant que tel je trouvais ça stylé mais moi je trouvais ça vraiment cool je vais me faire les horacles oui c'est un très bon jeu les horacles avec Off Season et Off Age moi perso j'avais bien aimé et Fort Sword Adventure je l'ai jamais fait de mon côté parce que je me suis dit que c'est pas mal plus un jeu que tu fais en étant plusieurs ouais c'est incroyable ça aussi c'était stylé quand je faisais la roulette par le haut en gros de la downfall timeline oui en gros y'a plusieurs timelines mais t'sais moi perso pis t'sais je veux pas rentrer dans un espèce de gros débat ou n'importe quoi mais j'trouve que les timelines c'est un peu un truc qui sont euh qui sont rajoutés juste pour rajouter un truc j'm'explique en gros j'trouve que la timeline de Zelda oui ça a un sens et tout ça mais y'a des trucs que j'peux pas dire à 100% qui sont super cohérents ou du moins qui sont super logiques et t'sais si ça fait plaisir à certaines personnes de mettre la timeline et tout ça parce que oui j'suis d'accord qu'il y a une suite logique entre les deux littéralement y'a quand même une suite logique parce que le 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 personnage c'est le même ou du moins y'a des trucs que oui entre mettons Twilight Princess que mettons entre Majora Masque et Majora Masque et donc ben dans Twilight Princess y'a un des euh des Stalthos c'est ça les Stalthos je sais plus le nom mais en gros les espèces de combattants euh squelettes qu'en gros y'en a un que ça serait Link qui serait mort et tout ça donc bref y'a des trucs que j'peux des Stalthos oui mais c'est ça j'ai peut-être vraiment mal dit mais en gros bref tout ça pour dire qu'il y'a beaucoup de théories et tout ça pis y'a des fois des trucs que j'ai juste l'impression qu'on veut juste vraiment rajouter dans le à travers la timeline et tout ça juste pour que les gens soient heureux de mettre des théories sur des trucs parce que t'sais je donne exemple mettons un autre truc je suis y'a un grand fan de One Piece et je le sais que les fans sont fous à faire des théories de des fameuses théories de ci de ça et les fans ils aiment sortir des trucs de théories c'est pas nouveau et ça va toujours être le cas t'sais j'espère qu'ils vont faire un Minish Cap 2 ça serait cool Minish Cap j'avais quand même aimé j'avais aimé le principe je l'avais pas fait au complet mais j'avais bien aimé quand même le principe ouais c'est ça Nintendo a fait la timeline juste pour les fans quoi donc là on va juste jouer la mélodie de Saria je sais pas si ça fait quelque chose ou tout simplement qu'ils font juste juste pour montrer qu'on apprend la mélodie de Saria ça c'est plus que ça soit ça aussi je pense que c'est juste ça le principe de toute façon j'ai vu aussi vite fait qu'on avait deux musiques qu'on avait déjà donc en gros si je vous montre rapidement voilà donc la Saria Song et les Pona Song donc en gros très logique parce que techniquement on a eu Pona parce qu'on l'avait déjà pis en même temps Saria nous a appris une chanson techniquement on a rêvé quand même à apprendre la Zelda l'oubabaï l'oubabaï ben ça a fait l'air qu'on laissez pas on est pas intelligent il y a une théorie comme quoi on voit a Link to the past dans a Link between worlds oui ça aussi j'avais lu par rapport à tout ça mais tu sais c'est ce que je dis en gros il y a beaucoup de théories sur plein de choses et tout ça donc on va parler un petit peu aux gens on va voir ce qu'ils nous disent de bon donc en gros il y aurait bienvenue dans la forêt Link hmmm mais où est parti Navi mais je sais pas c'est ça la c'est ça ce qu'on essaie de comprendre est parti où ? je sais pas elle est parti par sa vie quoi c'est tout est-ce que tu l'as perdu ? peut-être que Mido avait raison par avoir... non non mais Mido, Mido c'est le... non 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 ça se passera pas comme ça Mido c'est le genre de personne casse couilles qui est en train juste de te dénailler dans ta vie en disant genre non 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 t'as pas le droit d'aller traverser ici parce que t'as pas le bouclier pis t'as pas l'épée non 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 ça se passera pas comme ça Mido sérieusement il devrait juste pas exister un enfant qui ne devrait pas exister et qui fait juste casser les couilles c'est tous son but dans la vie il est probablement en plus ici voilà qu'est-ce qu'il va me dire de bombe ? ah tu es déjà de retour et en plus tu as perdu ta fée je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre avec toi indépendamment de tout ça euh... si ce... si... si seulement tu es capable de faire un... un pont voilà tu ne pourrais pas passer au travers en gros le chemin s'est détruit en gros il faudrait que je place un pont et je pense que Link n'est pas constructeur de pont du moins je penserais pas hein il fait des liens entre deux endroits parce que ça fait Link mais les ponts c'est pas vraiment son affaire Tudumch c'est vraiment pas drôle sérieusement je suis vraiment heureux de pas m'avoir lancé en... en humour je pense que littéralement ma carrière a été finie complètement vous pouvez me dire aussi s'ils sont éparfaits euh... techniquement je pense que oui euh... juste pour changer de sujet au lieu de... faire ma blague qui est complètement bidée qui était complètement nul je pense qu'on va aller avec le principe si le son est bon ou non euh... vous avez été hypé par le crossover entre Hyrule Warriors et Breath of the Wild hypé non euh... est-ce que ça me... combien... ouaii... mais je peux pas dire euh... littéralement hypé hein le son est bon ok parfait mais je pourrais pas dire vraiment hypé ça c'est pas un truc qu'il faut comme... quelque chose aha euh... ta 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 on va y aller essayer je sais pas si ça ressemblait à un truc de d'herbe et tout ça je suis prêt à dire qu'il fallait faire la Sarga Song AH ma Bob c'est tellement tige tellement... tellement d'intelligence dans tout ça mais la maison c'est supposé être laquelle je sais pas peut-être la maison de Saria ouh il y a même des cinématiques ouh j'aime bien j'aime bien ding écoute-moi la forêt est dans un grave danger euh... elle sent la protection divine du grand déculturier parce que en gros il a tout simplement été euh... reconstruit et tout ça euh... il y a un démon qui collecte les filles qui a commencé à capturer les filles au lieu autour des roules et où il va arriver ici aussi en avant de toi il y a tout simplement un coffre qui contient un cadeau de revoir d'un de tes amis accepte ce cadeau de la forêt et rapporte les filles les cinématiques c'est cool littéralement je trouve ça cool quel génie ce manbou je sais je sais je sais je vais en donner on va en donner on est des génies ou on l'est pas il faut choisir hein dommage que Link classiques sont designés que des jeux NES et Link to the Past ne sont pas dans Bird of the Wild you got the sword charge cookie with sword ouh charge or spin attack or attack with full health ohhh je peux faire des blade beams ça ça va être nice euh... c'est deux personnes différentes hein mais tout ça pour dire que par rapport à Hero Warriors et tout ça ah je peux pas couper les herbes mais je peux faire une charge attack est-ce que ça charge plus? quoi? pas plus ok peut-être que je pouvais pas avoir je vais peut-être pas porter attention ça ça veut dire que je vais pas couper l'arme légiquement haha tout trouver mais c'est ça que je veux dire par rapport à Hero Warriors j'aime bien quand même les dynasties warriors et tout ça mais euh... je pense que je vais attendre plus tard au moment donné c'est pas mettons un... un... un most buy t'sais c'est pas euh... une obligation d'acheter le jeu t'sais aha on a construit un pont attends 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 je vais juste parler à Mido pour lui dire tu vois je sais construire des ponts j'ai... ça m'énerve de l'admettre mais euh... mais je peux pas euh... partir de la forêt on est des euh... kokiri et en gros on peut pas survivre à l'extérieur de la forêt ici seulement tu pourrais couper cette arme et euh... you bit better ok en gros il peut juste dire que en gros tu serais la bonne personne pour aller chasser le démon et devenir le héros comme ils le disent mais il y a plus trop d'informations et j'ai pas envie de l'aimer le reste j'ai compris Mido de toute façon t'es pas important t'es juste le gars qui me casse les couilles et qui fait juste me bloquer de mon chemin faut pas changer hein merci